Hello, hello cher Lion, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Cher Lion, signe de feu, j'espère que tu vas bien. Merci à toi d'être là, vraiment merci énormément pour ta présence et ton soutien. Continue de soutenir cette chaîne, soutiens-la en t'abonnant, en likant, en partageant. C'est ton tirage général, donc énergie générale, pro, relationnel. On fera le toit si tu es avec un bélier, taureau, jusqu'au poisson. Reste jusqu'à la fin. Je compte sur toi, tu fais preuve de discernement. Il faut que ça te parle en fait, parce que ce qui ne te parle pas, tu mets de côté. Allez, pour toi cher bélier, je ne sais pas pourquoi je dis bélier. Cher Lion, qu'est-ce qu'on a pour mes lions ? Ecoute, Lion, j'ai l'impression que tu es très confus, confuse. Ouais. Il y a quelque chose qui correspond à un risque, un projet fou, peut-être tout simplement de l'inconnu. Tu as peur d'y aller. Je pense que tu essaies de trouver des chemins bis. Pour certains, on essaie de trouver des chemins bis pour ne pas aller là-dedans. Mais ça te met plus pour te rassurer, peut-être, je ne sais pas, ou te donner d'autres chemins, peut-être un peu plus faciles. Mais on est en train de te dire que tu te rends la vie difficile comme ça. Donc, voilà, il peut y avoir des confusions par rapport à un choix important. Ouais. L'énergie de plateau, je pense que tu es dans l'attente de quelque chose. Attends encore une fois. Ouais, ok l'attente, mais l'attente pas vaine, d'accord ? L'attente où on réajuste, où on comprend certaines choses, où quand ça stagne, on effectue des modifications. Tu vois, c'est de ça. C'est une attente saine. Tu vois. Ouais, peut-être un changement majeur, mais tu n'oses pas, ou tu as peur de faire. Allez, pour mes lions, qu'est-ce que j'ai ? Trop. Mais regarde-moi ça. Ah, punaise. Bah, tu sais quoi, je vais les prendre, parce qu'en fait, on m'a dit de les prendre. Allez, c'est comme ça, c'est sorti comme ça. Le fou. La roue de fortune. Les amoureux. Trois arcanes majeures, et pas des moindres. Amoureux, le choix, le fou. Je t'avais dit, lancer dans quelque chose qui correspond à un risque. Avec la roue de fortune, c'est destiné, c'est destiné. Mais tu vas tourner en rond si tu ne fais pas ce choix-là. Donc, j'ai de la nouveauté pour toi, cher lion. Une grosse nouveauté. Je ne sais pas si c'est un déménagement, tout simplement. Un voyage, ça peut être aussi un voyage important, mais bon. Bref. Il y a quand même quelque chose de majeur ici. Avec le fou, on va vers l'inconnu. On a suffisamment confiance en soi. Tout ce que je dis, ça peut être des conseils comme du prédictif. Mais on a suffisamment de confiance en soi pour se lancer ici. Parce qu'on sait que c'est arrivé de manière assez destinée, de manière assez imprévue, avec la roue de fortune. La roue de fortune, on tourne en rond dans une roue de fortune. Sauf si on accepte le changement et qu'on l'accompagne. Donc, il y a une dynamique ici de, plutôt que d'être dans le contrôle ou autre, suis le mouvement. Prends le train en marche et avance avec. Et le reste va arriver, en fait. Tu te construis en entrant dans cette nouvelle situation. D'accord ? Tu construis les choses en agissant. En t'immergeant. Il y a une immersion autre part, là. Avec les amoureux, on part de dualité. Alors, tu vas être en dualité. C'est peut-être un choix entre un chemin A et un chemin B. Ça peut être vraiment aussi, tout simplement, entre le célibat et la rencontre de quelqu'un et on y va. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un nouvel emploi. Ça peut être aussi un emploi à l'étranger ou quelque chose de totalement différent. Parce que là, j'ai quand même peut-être de la distance par rapport à là où tu es habituellement. Il peut y avoir de ça. On peut changer aussi de région. On peut envisager tout ça. Ça peut être énergétique. Donc, j'ai une très, très belle énergie quand même avec les amoureux, la roue de fortune et le fou. Énergie du bélier, du sagittaire et des gémeaux. Et t'as vu ? J'ai dit ou pas bélier tout à l'heure ? Ouais, encore une fois, ceux qui me connaissent savent que je ne me rappelle pas ce que j'ai dit 5 secondes avant. Donc, voilà. J'ai dit bélier peut-être, je crois. Bref. Peut-être que t'as du bélier, du sagittaire ou du gémeaux dans ta charte. Le gémeaux, effectivement, il y a peut-être cette dualité. On te dit de faire le choix du cœur. Mais pas un choix sincère. Un choix qui, derrière, tu sais que ça va t'aligner. Et que c'est bon pour toi. Pas pour faire plaisir à quelqu'un ou par convenance ou parce que c'est quelque chose. Par convenance, ouais. C'est pas vraiment ça que je voulais dire comme mot, mais plus parce que c'est ce que tu crois que tu veux. Ou parce que tu veux tellement quelque chose que tu vas dedans, mais en fait, tu sais que derrière, c'est pas solide. Voilà. En fait, on est en train de te dire de faire les bons choix. Parce que c'est une dualité. Mais il y a quelque chose qui va t'attirer énormément. On parle de magnétisme et de magie. Donc il y a quelque chose qui va t'attirer et tu vas aller dedans. Donc il y a un mois de grand changement pour toi. Il y a des personnes qui vont suivre leur conjoint ou suivre quelqu'un pour aller le rejoindre. C'est possible. On parle de l'apprenti sorcier. On parle d'apprenti. Le fou est un apprenti. Et là derrière, j'ai regardé dans le rétroviseur. Donc c'est regardé en arrière. Alors, je vais te lire l'apprenti sorcier. Ok. La vie t'entraîne dans un tourbillon d'apprentissage. Prends le temps de bien assimiler chaque leçon qui t'est offerte. Afin de ne pas jouer aux apprentis sorciers. En mots-clés, on parle de courage, d'expérience positive. D'assimilation, d'apprentissage et de résilience. Alors, de nouvelles expériences de vie se présentent à toi. Accueille-les avec curiosité, humour et soif d'apprendre. Et veille à bien les assimiler au fur et à mesure, afin de ne pas être submergé. Sois assidu à la tâche. Prends le recul nécessaire pour bien comprendre ce qui se joue dans tout ce qui va se présenter à toi. C'est ainsi que tu progresseras. Ces nouvelles expériences vont modifier positivement ta vie. Cependant, si tu vis une expérience qui se répète, c'est que la leçon n'est pas apprise. Et l'expérience se représentera jusqu'à ce qu'elle soit comprise et dépassée. Et foi en toi et en ta vie. Tu vois, quelque chose de nouveau pour toi. Quelque chose de positif. Donc, vraiment, il y a un changement important. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça peut être vraiment quitter un job pour se mettre à son compte. Voilà, comme je t'ai dit, ça peut être plein de choses. Nouvelle relation, nouveau partenariat, une nouvelle page de ta vie que tu construis. Ok. Au niveau professionnel. Donc, on va mettre une énergie générale. Ok. Ah, j'en ai deux. Ce n'est pas grave. Alors, ce qu'il y a à travailler. Le fou n'a pas conscience de son potentiel. Par contre, il a confiance en lui. Parce que pour se lancer, il faut avoir une confiance en soi. Il faut avoir cette spontanéité. Ce qu'il y a à travailler. Je vais te dire un truc. Ce qui est de ton côté. L'impératrice magnifique. Il y a beaucoup d'arcades majeurs. Un, deux, trois, quatre, cinq cartes arcades majeurs. Sur sept cartes. Six arcades majeurs. Oh, puis mince. Un, deux, trois, quatre, cinq arcades majeurs sur sept cartes. Décidément. Ok. Ce qui est de ton côté l'impératrice. La création. La confiance en soi. Mine de rien. Elle dégage une confiance. Elle sait que là où elle va, elle va créer. Elle est fertile. Elle a une bonne communication. Elle est séduisante. Elle a cette beauté interne. Et elle dégage. Elle dégage de l'amour. Elle dégage un côté maternel. Un côté vivant. C'est quelqu'un qui fait pousser. Là où il y a du désert. Tu vois. Donc en fait ce qui est de ton côté. C'est une créativité. Une expérience. Et cette volonté de faire les choses. Et tu sais où tu es. En fait. Comme je te dis. Tu ne sais peut-être pas où tu vas atterrir. Mais tu sais que cette expérience. Elle est bonne pour toi. Donc en fait. Tu sais quand même que tu as les atouts nécessaires. Tu crois en toi. Ok. L'énergie générale. L'empereur. Et le roi de coupe. Il y a peut-être un homme particulièrement important autour de toi. Ça peut être aussi les conseils d'un père. D'un mari. D'un conjoint. D'un ami. D'un conseiller. Peu importe. Mais quoi qu'il en soit. Si on parle de toi. On parle d'une énergie qui est aimante. A la fois. Et autoritaire. Donc il y a vraiment une bonne balance ici. Entre. Entre le donné. Et le. Quand je dis le donné. C'est-à-dire dans le sens. L'expérience qu'on donne aux gens. Le relationnel. L'amour. La compassion. Ce qu'on donne. Et ce qu'on reçoit aussi. Il y a une bonne balance aussi avec ce côté. Je sais ce que je veux. Et j'assume mes responsabilités. Donc je n'ai pas quelqu'un de totalement. J'ai quelqu'un d'équilibré. Parce que j'ai. J'ai l'eau. Et j'ai le feu ici. Donc j'ai quelqu'un d'équilibré. On peut parler d'assumer ses responsabilités. D'avoir des responsabilités. De construire une stabilité. Mais avec amour. Tout ça c'est fait avec amour. Et peut-être même avec un soutien. Ou des conseils. On peut aussi être dans. Voilà. Avoir quelqu'un pour modèle. Ça peut être quelqu'un qui est sur des réseaux ou autre. Tu regardes ses vidéos. Il t'inspire. Il y a une inspiration ici peut-être. J'ai une belle énergie. Parce que de toute façon. On est sur de la maturité ici. Voilà. On sait montrer la voie. On montre l'exemple. On est structuré ici. Autoritaire. Ça veut dire aussi. Savoir dire non. Ça veut dire oui. Savoir ce qu'on veut. Tout simplement. Et en même temps. Comme je te dis. J'ai ce côté doux. Qui contrebalance. Donc tu es très équilibré. Ce qu'il y a à travailler. Une indulgence peut-être. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'un petit coup de pied. Voilà. Ce petit côté. Des fois je me repose un peu sur mes lauriers. Voilà. Ça peut être ça. Parce que une œuvre de coupe peut être un peu indulgent envers lui-même. Donc pas être forcément très très carré. Alors que l'énergie générale c'est quand même le côté carré. Tu vois. Donc c'est étonnant que je te dis ça. Excuse-moi. Je me remets bien comme il faut. Ok. Donc il peut y avoir aussi ce côté je ne suis jamais satisfait. Parce que je veux plus, plus, plus. Ça peut être ça. Il y a besoin de trouver en fait ce qui te motive réellement. Je pense que tu vas réussir à trouver le truc qui te motive. Ton leit motive si tu préfères. Il y a peut-être un côté vraiment ce côté où toutes les petites choses sont des réussites. Ne va pas uniquement fêter ou être convaincu ou être heureux que s'il y a quelque chose de très gros. Il faut savoir apprécier les petits pas, les petites choses de la vie de tous les jours. Il faut que tu te connectes aussi avec ce que tu aimes. Parce que tu vois en même temps, dans l'énergie générale j'ai quand même le roi de coupe. Et là on peut être vraiment déconnecté ou se sentir déconnecté par moments de ce qui fait du bien, de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon pour soi. Avoir du mal peut-être à faire, à être comblé. Il y a une difficulté à te satisfaire quand même. Il y a une difficulté à te satisfaire. Il ne faut pas oublier de nourrir les relations ici. D'accord ? Mais je n'ai pas l'impression que je te dis ça. Je pense que tu vas y arriver. Tu vois et aussi une dernière chose, ce n'est pas parce que tu as en tête quelque chose que c'est forcément là-dedans que tu vas aller. Et que si tu ne vas pas vraiment dans ce truc-là en particulier, tu vas te sentir pas comblé. C'est ça en fait peut-être le truc à travailler. Non, il peut y avoir d'autres choses au final. On t'amène quelque chose. En même temps, j'ai quand même le destin ici en marche. Donc on va t'amener quelque chose qui est fait pour toi. Et donc ce n'est peut-être pas l'énergie ou l'idée que tu as première. Mais voilà, on te dit que ça va quand même se développer de manière positive. Donc soit, et de la gratitude pour ce que tu as. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour mes lions ? Ah ! Non, celle-là, tu sais quoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais envie de mélanger. C'est une carte qui est sortie pour le tirage. Si elle veut sortir, elle sortira, ne t'inquiète pas. C'était peut-être le sentiment de solitude ici. C'est possible pour certains. Mais là, on a parlé de soutien. Et je t'ai dit, il y a peut-être... Il y a de la bienveillance autour de toi, je suis sûre. Et s'il n'y en a pas, c'est toi. Allez, lion. Abondance. Magnifique. Je suis un être illimité. Et je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique. Moi, j'ai l'impression que tu as une grande confiance en toi. Avec la persévérance en d'autres decks. Ouais. Il y a de la persévérance en ici. Et il y a de l'abondance à venir. Tu vas créer. Avec des cartes comme ça, on ne peut être que bien. Ok. Alors, je vais mettre de côté. Hop. C'est moi ou je n'ai pas mis... Ah non, l'apprentissage, il est là. J'ai eu peur. J'ai cru que je ne t'avais pas... Ok. Je vais mettre de côté. Alors, pour mes célibataires. Les lions célibataires. Qu'est-ce que j'ai pour mes lions célibataires ? Ah, tu as l'impression de t'être fait avoir. Dans une situation précédente. Que vraiment, il n'y a pas eu d'explication peut-être. Ou que quelqu'un t'a appris quelque chose. Peut-être même volé quelque chose. C'est possible. Ok. Lion célibataire. J'ai beaucoup d'amour de soi. Bon, vous voyez. Tu vois, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. J'ai senti la tour. Je l'ai dit ou pas ? Je l'ai peut-être dit. Je ne sais plus. Encore une fois. Eh bien, elle est là. Pour certains, il y a vraiment quelque chose qui te tombe dessus. De manière imprévisible. J'ai deux cartes qui me parlent d'imprévisibilité. Même dans ton énergie générale, tu l'as. C'est peut-être quelqu'un au travail. Alors. Je vais te tirer une carte sur la tour. Pourquoi la tour pour mes lions ? Parce que l'étoile. Oh, magnifique. Je vais te dire un truc. Il se peut que tu tues un coup de foudre. Je le sens comme ça. Je le sens comme ça. Je sens aussi des lions qui ont beaucoup travaillé sur leur émotionnalité. Sur la part émotionnelle. Excuse-moi. Oui. Il y a aussi beaucoup de travail, beaucoup d'occupation, beaucoup de loisirs pour certains. Et moi, j'ai l'impression avec la tour qu'on peut me parler d'un... Quelque chose de brusque. Il y a aussi une chute de l'ego avec ça. Et j'ai l'impression que quand on travaille sur ces émotions-là, eh bien, on tombe sur une bonne personne. On a un renouvellement déjà, une guérison et un renouvellement. Et puis, c'est une carte de belles rencontres, de rencontres dames sœurs. Donc là, j'ai une belle rencontre pour certains lions. Avec un scorpion, un verso éventuellement, tu vois. C'est peut-être quelqu'un au travail. Quelqu'un éventuellement au travail. Ou là où tu fais ta formation. Ou dans un centre de formation qui peut être à côté, je ne sais pas. Dans ton voisinage éventuellement. Ça peut commencer par une forme d'amitié. Ou c'est peut-être un ami qui a déjà plus que ça. Plus que des sentiments amicaux pour toi. C'est possible. On peut aussi être sur quelqu'un avec qui ça va commencer vraiment de manière cordiale. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Waouh. J'ai une rencontre pour certains. Ouais. Il y a beaucoup d'attractions. Mais il y a quelque chose de très spirituel. Très destiné, très karmique. On va parler honnêtement ici. On va... Je pense que j'ai une attitude assez franche. Assez directe de la part de la personne. En face de toi. Ou toi, bien entendu. Mais c'est... Voilà. Il y a quelque chose de totalement inattendu. Ou c'est peut-être ta propre réaction qui va t'étonner. C'est aller vers quelqu'un, par exemple. Et oser aller vers quelqu'un. Ça peut être ça. Ou ça peut être l'autre en face qui va oser aller vers quelqu'un. Mais de manière presque... Presque machinale. Presque automatique. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe là. Il y a une étincelle. Il y a un coup de foot pour certains. Et vraiment, on a été mis sur le chemin l'un de l'autre. Pas pour rien. Et donc là, j'ai quelqu'un qui prend les devants et qui communique. Donc là, j'ai vraiment une énergie assez forte quand même pour les célibataires. Lyon auxquels je suis connectée. Ouais, tu vois. Regarde-moi ça. Il y a de la passion ici. En fait, on va se lancer vite. Moi, j'ai l'impression de quelque chose qui va débuter très vite. Voilà. J'ai peut-être une différence entre vous. Une différence marquée. Alors, la différence peut-être à plein de choses. Plein de niveaux. Niveau physique. Niveau origine. Niveau ce que tu veux. Il y a une différence marquée ici. J'ai une belle rencontre. Je ne vais pas dire plus de cartes que ça. Mais j'ai une belle rencontre. On te conseille de vivre au jour le jour. De ne pas trop te prendre la tête. C'est peut-être le conseil aussi. Vivre sa passion. Faire de chaque jour un jour nouveau. Vraiment vu avec émerveillement. Tu vois. Il y a un truc comme ça. Et on reste quand même. Mais j'ai quand même des lions qui sont quand même dans leur valeur. On ne change pas. On reste tel qu'on est. On est tel qu'on est ici. Et c'est peut-être ça que la personne apprécie chez toi. Alors, pour mes lions. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Effectivement. Peut-être parce que ça va arriver de manière totalement inattendue. Il y a peut-être des peurs. Ok. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Peut-être des personnes qui ne croyaient pas. Mais en fin de compte, on parle de pensée positive. On parle d'amour ici. Vraiment. Donc là, j'ai une personne. Une situation en laquelle tu vas pouvoir faire confiance. En tout cas, on te demande d'accorder un bénéfice du doute, on va dire. On va dire ça comme ça. Mais avec l'étoile, on parle de renouvellement, de guérison. Et de connexion d'âme à âme. Une belle énergie de guérison ici. Pas mal, pas mal. Donc, cancer et lion, c'est plutôt pas mal. Allez. Pour toi qui a quelqu'un en tête. Alors. L'énergie de cette connexion. Alors, bien entendu, ça peut être relationnel, amical ou familial. Peu importe. Je le mets quand même au niveau sentimental. Mais tu adaptes. Alors, pour toi qui m'écoutes. Quelle est l'énergie de cette situation ? J'ai été vite sur ce tirage-là. Il est hyper, hyper fluide. Donc, ne m'en veux pas. Moi, je ne calcule pas. Je ne fais pas du standard. C'est-à-dire, je ne vais pas dire. Tiens. Othila fait 32 minutes 30. Je vais faire 32 minutes 30. Je m'accorde 10 secondes de battement. Non. Là, qui vont durer plus longtemps que d'autres. Voilà. Alors, l'énergie ici. Pour toi. Cher lion. L'énergie de cette situation. C'est bon mince, excuse-moi. Alors, du coup. L'énergie. J'ai l'arène de coupe ici. L'énergie. Par d'amour. Par de disponibilité et de maturité. On parle de douceur. On va voir. Et le diable. Alors, l'intention, elle est peut-être là. Il y a peut-être quelqu'un qui a vraiment cet amour, ces sentiments, cette maturité. Mais avec le diable, là, j'ai l'impression qu'on me manipule. Attends, attends, attends. Je vais tirer les cartes parce que l'énergie de ton autre, ou ce que je considère comme étant ton autre, la tienne d'énergie. La tienne. Il y a beaucoup d'arcades majeurs. J'ai de la rapidité, là. J'ai de la rapidité dans les deux cas. Toi, tu as une conviction, ou en tout cas, tu es prêt à défendre tes valeurs. C'est quelqu'un qui se défend. C'est quelqu'un dans l'action. C'est quelqu'un dans la rapidité. C'est quelqu'un qui communique ou qui veut rétablir une vérité. Énergétiquement, tu es dans cette envie de communiquer, une vérité, ou dans cette envie que cette personne communique avec toi, et rapidement. C'est comme si tu me disais j'ai pas le temps, là. Tu vois ? Cette personne-là, l'énergie, le chariot énergie du cancer. J'ai cancer capricorne, ici. Mais l'énergie du cancer, c'est une personne qui a une forte attirance, déjà, pour toi. J'ai quand même la carte du diable, ici. J'espère qu'on n'est pas juste dans le physique. C'est possible qu'énergétiquement, là, on me montre une énergie d'attraction physique très forte. Et avec l'arène de coupe à côté, bon, peut-être que... Attention, quand je parlais de manipulation tout à l'heure, je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme si, pour obtenir quelque chose, on... Je vais tirer une carte en plus parce que je ne vais pas te dire des bêtises. Pourquoi le diable ? Parce que ça peut être une forme de manipulation émotionnelle pour obtenir ce qu'on veut. L'énergie, là, j'ai de la rapidité des deux côtés. Peut-être que toi, tu comprends quelque chose parce que c'est celui qui détient une forme de vérité qui a compris quelque chose. Et il est dans l'action. Il ne se laisse pas faire aussi. Il ne faut pas trop l'embêter. Donc, c'est une énergie de répartie, presque. Il a répartie rapide. Et là, j'ai une énergie de quelqu'un qui a une énergie très sensuelle, on va dire, pour ne pas dire le mot, parce que je n'ai pas envie de dire certains mots. Je n'ai pas envie qu'on me dise que mes vidéos ne peuvent pas passer. Ça, c'est hors de question. parce que si tu le savais, dans la vie de tous les jours, les gros mots, j'en dis beaucoup. Alors, le chariot, on peut être sur une attraction physique ici. On peut être sur quelqu'un qui se dit, bon, je suis désolée, mais dans les deux côtés, peut-être que tu as en tête quelqu'un, tu as une attirance physique et tu sais peut-être qu'énergétiquement, ça ne va pas durer longtemps. Énergétiquement, tu sais, pardon, au fond de toi, que ça ne va pas durer long. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Moi, j'ai une énergie très physique. C'est presque comme si je te disais, on est sur un flirt là. On est sur une énergie, il y a peut-être quelqu'un à quel tu penses, il y a une forte attraction, une forte, voilà, presque une obsession pour certains. Puis des deux côtés, on a une attraction physique, on a envie que ça aille vite, mais on sait peut-être que ça ne va pas durer. Ça peut être aussi vouloir dans tes énergies, mais je vais tirer une carte sur le diable parce que depuis tout à l'heure, je vais le 3 de coup. Alors, est-ce qu'on sait que déjà, il y a des engagements de part et d'autre et on sait que quoi qu'il en soit, on ne peut rien obtenir d'autre qu'une énergie physique ? C'est possible. Il est très spécial, ton tirage, il va, ton tirage, ton tirage, il va vraiment, vraiment, vraiment pas correspondre à tout le monde. Je suis désolée, je ne veux pas être spécifique, mais je te dis ce que je ressens et donc là, ça peut être aussi une crainte que ce soit uniquement basée là-dessus. Mais j'ai une énergie de rapidité des deux côtés et une attirance. Je vais éclaircer un petit peu. Pourquoi le chariot dans l'énergie de ton autre ? Une carte. Pourquoi le chariot ? Pourquoi tu es en cavaler d'épée, toi ? Le soleil. Tu as une clarté, toi, tu sais ce que tu veux, quoi qu'il en soit. Ou alors, tu as eu cette clarté, tu as compris le jeu de la personne. C'est possible. Énergétiquement, en fait, tu as une vérité à délivrer et tu es prêt à la délivrer où tu veux, où tu vas la délivrer, quoi qu'il en soit. Mais c'est parce que tu as une clarté et tu as une énergie très masculine. Une énergie de... J'y vais, quoi. Si j'ai besoin de dire quelque chose, je vais le dire. J'ai déjà une opinion sur la situation ici. L'énergie de ton autre, c'est peut-être un... Ouais, elle est un petit peu sur la défensive. Ouais, elle est un petit peu sur la défensive. Alors, je vais te dire un truc qui est très spécial. Tu peux correspondre à une forme de challenge. Peut-être que tu n'es pas quelqu'un que cette personne a obtenu et tu es un challenge pour cette personne. Waouh ! J'ai peut-être une tierce partie ici. Le diable et le droit de coupe, ouais. Ok, l'énergie future. Moi, je vais la prendre, c'est tout en pérance. L'énergie du sagittaire. Alors, j'ai lion, sagittaire, cancer, capricorne, en arcane majeure. Oh, je vais dire un truc. J'aime bien. Ok, on est en train de me dire un truc qui est très... qui est littéralement ça. Tu vas lui faire ouvrir les yeux. Je me gratte les yeux, là. Tu vas dire, oh, doucement, doucement. Moi, ma clarté, je l'aime et calme-toi. On va... Je vais te faire patienter. Tu peux faire patienter cette personne avec ce côté. Je me méfie. Tu veux tester sa persévérance. Parce que toi, tu veux une graine qu'on plante sur le long terme. Une promesse. Ça va être mon premier message. Donc, en fait, tu vas être sur ce côté. Tu vas le ralentir. Tu vas le calmer, cette personne. Tu vas la calmer ou tu vas le calmer. Ce que je dis de l'autre en face, c'est toi qui écoutes pour... Tu es à cette place-là. Tu n'es pas le lion, mais tu es celui qui regarde pour le site du lion. Il n'y a pas d'offense dans ce que je dis. D'accord ? Tout est question de perception. Ok. Moi, je veux quelque chose de... Je veux une promesse. Je ne veux pas du blabla. Je ne veux pas du... Donc, je suis en mode défense, protection aussi. parce que le neuf de bâton, c'est quelqu'un qui est un peu fatigué, quand même un peu usé et qui ne veut pas de choses qui se répètent ou qui ne veut tout simplement pas qu'il est sur ses gardes, qui a déjà vu ce genre de coco avant et qui est déjà sur ses gardes. Avec tempérance, ok, on va le calmer. On va lui faire prendre conscience qu'il y a une notion de temps. Il n'y a pas de rapidité ici. Là, dans l'issue, il y a du temps. Ça peut être aussi vouloir quelqu'un qui veut se réconcilier. L'énergie générale, ça peut être aussi une manipulation à quelque part, émotionnelle. C'est Lucifer qui fait ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que la manipulation, tu comprends comme tu le comprends. Avec une forme de réconciliation, l'heure est à éventuellement une réconciliation, toi, tu as quelque chose à dire et tu vas te défendre. Cette personne-là, elle aimerait que ça avance, mais elle est un petit peu en... Tu la challenges, en fait. Et elle repousse quand même un... C'est un défi pour elle. C'est un défi parce qu'énergétiquement, elle aimerait que ça avance, mais c'est un défi, la réconciliation, le changement, l'évolution. Et toi, tu as cette clarté, tu sais ce que tu veux. Et là, tu vas faire comprendre effectivement qu'on peut aller sur une forme de réconciliation, mais tu as quand même un doute. Tu veux des preuves, tu veux la challenger et tu veux qu'elle te montre des preuves pour une promesse sur le long terme. Ça peut être ça aussi. Donc là, j'ai une énergie assez claire quand même, ce que tu es en train de me montrer. Tu es en train de me montrer que tu n'es pas quelqu'un qui va laisser passer ça comme ça, quel que soit le type de situation. Tu vas gagner de l'argent. Tu es la route de fortune, en plus, je n'arrête pas de gratter la main. C'est un truc qui est chez moi qui est très... Je ne sais pas, il y en a certains qui le savent, mais quand on gratte la paume de main, c'est l'argent. En tout cas, moi, ça marche. Ok. Donc, en plus, j'ai la route de fortune ici. D'accord. Alors, quoi d'autre ? Une dernière carte. Trois de bâton. Tu attends de voir. Tu veux passer outre un sentiment d'insécurité. Tu veux dépasser tout ça. Et pour dépasser tout ça, il faut régler un problème ici. Donc, tu n'as pas envie d'être en sentiment d'un... Ah bah tiens, j'ai l'as de couple. Il était derrière. Regarde-moi ça. Tu veux un nouveau départ. Et si ce n'est pas... Voilà. Encore une fois, quoi qu'il en soit, tu veux un nouveau départ. Quelque chose de propre, de carré, de net. Et qui s'ancre. Pour certains, il y a un nouvel amour. Je voulais le dire quand même, parce que ça reste quand même un tigérage général. Mais pour certains, voilà, il y a une tierce partie. Effectivement, il y a quelque chose de... Voilà, je t'ai dit tout ça, tu vas calmer cette personne. Et puis, on se propose mieux. On peut se proposer mieux. Ou se proposer autre chose. Parce que j'ai quand même nouvel amour, as de couple et as de pentacle. Ça peut être ça. Donc pour certains, il y a un nouvel amour. Et puis pour d'autres, qu'est-ce que tu peux conseiller aux tromperies ? Alors pour d'autres, c'est le truc que je t'ai dit tout à l'heure. Tu vois, c'est dingue parce que ça donne les deux issues que je t'ai dites. On peut avoir... Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, il peut y avoir de ça. Puis il y a un nouvel amour pour certains. En tout cas, cette nouvelle façon de voir l'amour ou de gérer ses sentiments, de gérer ses émotions et que l'autre perçoit de toi et fait avec toi en fait. Comment il... Voilà, comment... Comment on agit émotionnellement avec toi ? Il y a quelque chose qui change. OK. Bon, ben voilà, une belle énergie quand même. Alors, je vais ranger tout ça et je vais te faire le toi si tu es avec un. OK, OK, cancer. Allez, pour mes cancers, toi, si tu es avec un... Donc, on va voir tout de suite. Alors, si tu es avec un bélier, lion, pardon. C'est lion, pas cancer, lion. Parce que j'ai vu le chariot aussi. Alors, si tu es avec un bélier, cher lion, il y a un nouveau départ. Et on te dit que... C'est comme si tu voyais en cette personne, voilà, tous les atouts possibles, elle le voit aussi en toi. Donc là, il y a un beau départ. Si tu es avec un taureau, il y a... Alors, pour certains, il y a même des mariages ou des demandes en mariage. Il peut y avoir aussi des événements à fêter. En tout cas, il y a une belle harmonie, beaucoup plus de clarté, d'optimisme et de chaleur. Si tu es avec un gémeau, bélier, taureau, gémeaux, il y a des doutes où tu commences à avoir des doutes parce qu'il y a quelqu'un qui met trop de temps. Il y a une lenteur et il y a des doutes derrière où tu as l'impression qu'il y a des choses qui sont cachées. Si tu es avec un... Bélier, taureau, gémeaux, cancer, si tu es avec quelqu'un du signe du cancer, ne résiste pas ici. Ne bloque pas sur un deuil ou sur une désillusion ou une déception. Avance. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion. Lion, si tu es avec un lion, ici, j'ai un nouveau départ, j'ai un nouveau cycle peut-être, on peut aussi avoir de nouveaux projets. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'assez karmique. Il y a de l'apprentissage aussi, beaucoup d'apprentissage. Il y a des notions de karmique ici. Si tu es avec quelqu'un du signe de la vierge, j'ai l'impression qu'il y a une difficulté à faire des choix. Une peur de sortir de sa zone de confort, une peur... Il y a des obstacles et des peurs. Ici, on est sur la réserve. Si tu es avec quelqu'un du signe de la balance, j'ai l'impression ici qu'on est très stressé à l'idée de ne pas avoir de communication, ça peut être ça. Ou on est très stressé à l'idée de communiquer quelque chose. Ou on attend peut-être une communication ou une réponse et on est très stressé vis-à-vis de ça. Scorpion. J'ai l'impression que là où ça stagnait un peu, on donne une énergie. Une énergie d'action pour justement éviter le plateau. On a envie d'investir dans une relation tout de même. Balance. Scorpion. Sagittaire. Si tu es avec quelqu'un du signe du sagittaire, on travaille à une réconciliation ou une guérison. Capricorne. Il y a du silence ici et le silence fait qu'on est en indécision. Verseau. Waouh. Il y a la fin des illusions ou la fin d'un secret. Ça peut être aussi une libération de quelque chose d'assez flou. Il y a peut-être un besoin de se libérer. Alors, balance. Scorpion. Sagittaire. Capricorne. Verseau. Et enfin, poisson. Il y a un manque d'intérêt donc il y a une fin. En tout cas, il y a quelque chose qui manque, qui est lourd. Alors, soit on va s'exprimer dessus, soit on y met un point d'honneur. On ferme quelque chose. Voilà tes messages, chers cancers. J'espère que cette lecture t'a parlé. Merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada